bon les amis bonjour on se retrouve sur la nouvelle vidéo j'avais fait la thermostat hier aujourd'hui on se retrouve sur la même 308 la m hdi comme j'en avais parlé pour la fuite d'huile côté turbo côté durée tout ça t'inquiète pas c'est pas ton turbo tu vas dans un garage comme j'ai dit les garages pas tous mais la plupart c'est des enculés je l'ai dit je le redis parce que toi quand tu vois de l'huile sur le turbo et tout ça là je crois que c'est le turbo c'est pas le turbo les hdi sont connus pour ça pour la membrane qui pète à l'intérieur c'est une membrane comme ceci j'ouvre le truc voilà ça se présente comme ça le capuchon le ressort et la membrane elle est encore voiture regarde elle est très fragile ce qui fait avec le temps les kilomètres elle se perce elle se perce à l'intérieur et du coup au lieu qu'elle laisse passer les vapeurs d'huile elle laisse passer l'huile et l'huile ça va là et ça va dans la durite du turbo et turbo il aspire l'huile et l'air en même temps c'est pas bon donc après ça dégouline partout donc toi tu crois que je crois que c'est le turbo tu vois tu crois que c'est le turbo eh ben c'est pas le turbo parce que tu vas dans un garage déjà un garage il va pas te changer que ça il va changer le cache culbutaire et le cache culbutaire il coûte 100 balles il coûte 100 balles donc sur internet tu trouves ce kit comme ça avec la membrane le ressort qu'il va falloir changer et surtout celle là qui perce voilà donc un garage il va pas se casser le cul il va te dire de changer le cache culbutaire pourquoi tu le change tu peux acheter ça 25 balles le kit complet 25 balles sur internet tu as ça 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 tu démontes ça tu jettes tu nettoies l'intérieur tu remplaces ta membrane tu remplaces ton ressort on va le faire maintenant tout de suite alors premièrement tu enlèves ta durite qui va au filtre à air bon c'est très simple c'est pas compliqué ici puisque c'est la maladie on a mis un fil de fer c'est la maladie parce que sinon il va falloir changer toute cette durite et elle n'est pas donnée donc même si tu serres cette vis ici il ya toujours un petit jeu ici et quand il ya un petit jeu il ya une prise d'air qui dit prise d'air perte de puissance voilà donc on a mis provisoirement un fil de fer voilà pour dépanner après jusqu'à 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 que le client achète la durite neuf si tout voilà que tu veux que je te dise donc on va enlever cette durite une fois enlever cette durite sur le cache culbutaire tu as des vis de 8 tu en as une là une là bas une là une là une là c'est des vis de 8 et on va enlever tout le cache on va le poser là bas pourquoi je vais enlever tout le cache parce que j'ai le joint j'ai commandé le joint du cache culbuteur aussi voilà mais pour toi si tu veux pas démonter le cache c'est pas un problème tu vois toi si tu veux pas démonter ça c'est pas un problème tu le gardes comme ça mais sur le kit ce qui est bien ce qui te vende tout tu vois regarde c'est pas mieux là au moins tu remplaces tout mais c'est ton choix si tu veux garder ton cache tu le gardes tu enlèves juste ça tu prends tournevis tu écartes les ils se boubettent là tu l'écartes et tu sors ton ton capuchon d'abord et après tu verras la membrane et le ressort voilà c'est dans l'ordre alors ressort la membrane et le capuchon pour moi puisqu'on va changer tout on va faire un nettoyage de tout ce bordel donc on va enlever les huit huit ici huit ici huit ici on va enlever le cache une fois la durite enlevée regarde l'huile tu vois l'huile ben toute cette huile un garagiste il va te dire ou un mécanon il va te dire que c'est le turbo qui est mort mon gars c'est pas le turbo c'est pas le turbo putain de merde c'est ça donc une fois que tu enlèves ça oui qu'est ce qu'il y a une fois que tu enlèves la durite d'admission là eh ben tu as accès à toutes les vissures c'est du huit partout donc c'est du huit là là attention faut pas se tromper faut pas démonter ceux de la fausse culasse attention cela ça c'est la fausse culasse pas la démonter faut enlever que ceux qui concernent le cache culputeur sinon ça va fuir vous aurez de l'huile ici attention je voulais faire un gros chantier sur cette voiture mais j'ai pas le temps dit que ça part en vacances j'ai pas le temps donc moi mon projet c'était quoi vu qu'on a reçu tous les joints neufs et tout ça tout le bordel j'allais démonter en fait tous bordel sortir les injecteurs sortir le collecteur d'admission et en fait sortir la fausse culasse la fausse culasse c'est celle là ça s'appelle la fausse culasse ça ça c'est la culasse ça c'est la culasse ça c'est la fausse culasse voilà c'est un chantier il y a des vises partout il y a une pâte à joint qui est d'origine peugeot c'est obligé tous les cas ça sort comme ça ça il te met une pâte à joint il n'y a pas un joint qui existe pour la fausse culasse elle est énorme il faut tomber la distribution parce que c'est un double arbre à gamme c'est du boulot c'est du temps mais moi j'aurais aimé le faire mais sauf que j'ai pas le temps j'ai pas le temps une fois que tu enlèves la distribution tu enlèves comment dire la courroie et tout ça tu enlèves tout ça ça collecteur les injecteurs tout ça tu auras la fausse culasse tu enlèves tous les huit qui sont autour il ya au moins 16 vis elle est collée avec la pâte à joint tu soulèves avec un truc et elle sort une fois que la la fausse culasse elle sort tu verras à l'intérieur ben qu'est ce que tu verras ben tu verras les comment s'appelle les poussoirs l'arbre à gamme il ya déjà il ya un double arbre à gamme qui est fixé sur la fausse culasse une fois que tu vas sortir la fausse culasse l'arbre à gamme elle sort avec et sur l'arbre à gamme sur ce peugeot là sur les cps en général et ils ont une chaîne ils ont une chaîne et un tondeur un tondeur hydraulique donc il se peut que des fois tu es marrant entend des bruits là tu vas croire que c'est les poussoirs tu vas croire que c'est les soupapes en fait c'est la chaîne des arbres à gamme qui c'est le tondeur en fait qui casse et les arbres à gamme ils font du bruit ça se vend sur internet la chaîne et le tondeur ça se vend mais bon nous n'a pas le temps mais j'aurais aimé changer la chaîne et le tondeur de l'arbre à gamme démonter les arbres à gamme gros nettoyage de la fausse culasse refaire les poussoirs et là avec une bonne pâte à joints gros nettoyage avec une bonne pâte à joints sur la surface on pose la nouvelle et là il y aurait plus 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 jamais de fuite d'huile surtout surtout pour les guides d'injecteurs il ya des guides tu vas falloir les enlever c'est des guides cela ils sont à l'intérieur ça ben ça c'est des écrous mais à l'intérieur c'est un guide c'est une tige filetée et la plupart comme tu vois ici ya de l'huile en fait la plupart ça vient de la fausse culasse voilà parce que les gens comprennent pas quand ils voient lui comme ça et croit que c'est le joint d'injecteurs des fois oui c'est le joint d'injecteurs mais malgré que tu changes les joints d'injecteurs tu auras toujours de l'huile ici sur les injecteurs l'huile moteur noir je te dis putain d'où ça vient d'où ça vient en fait la maladie des psa tous les psa tous les psa sans exception c'est les guides c'est les goujons qui fuient donc c'est pour ça faut refaire tout sortir tout refaire avec de la loctite et tout ça gros nettoyage et remontage mais pour l'instant on va s'arrêter là je vais continuer à démonter que le cache culputeur refaire ses joints et dit qu'elle revient des vacances ben peut-être peut-être si elle est chaud si c'est chaud ben on va commander les la chaîne le tondeur et peut-être les poussoirs même comme ça sera tranquille à vie avec thermostat neuf tout le bordel nickel allez on continue on va enlever le cache culputeur il faut les vis enlever cache culputeur il sort le joint il est là on va mettre un endroit sûr pour le nettoyage donc les vis ils sont là il va falloir les nettoyer le joint il est là on va falloir l'enlever le joint du cache culputeur c'est pour ça vu le prix que ça coûte changez le voilà tu vois on va aider l'huile et l'huile partout donc voilà on va attaquer la membrane le renifle à tourner ce plan on va enlever tout ça je peux pas avec deux mains bon moi j'ai tout cassé parce que j'ai la neuf donc j'ai rien à foutre mais toi c'est à pas ça tu veux changer que ça la membrane avec le ressort bah tu fais attention à c'était temps parce que c'est très fragile donc une fois que tu enlèves le merdier là tu vois la membrane elle est là comment elle est elle est dure que la nouvelle elle est très souple quoi tu vois ça donc le ressort est là qu'ils sortent comme ceci ça sera changé avec le nouveau et là on va passer avec un gros nettoyage maintenant gros nettoyage pour remettre ça parce qu'il ya de l'huile partout et de l'huile partout ici donc je vais nettoyer tout ça à fond tout ça sera nettoyé à fond à fond à fond à fond nettoyons freins l'essence comme d'hab comme ça je pourrais mettre le nouveau joint de remonter ça ici je n'ai pas montré tu vois l'arbre à cam elle est là tu vois il ya une deuxième là bas c'est un double arbre à cam sur ce moteur là voilà si c'est soupape en fait voilà donc ici là tu vois là l'état des cams regarde elle est nickel pourquoi parce que je lui faisais la vue les vidanges tous les dix mille les cams ils sont propres j'ai pas de torchon je vais chercher un torchon donc je passe un coup de torchon sur les camps juste pour vous montrer l'état des cams sont pareillés elles sont nickel vous avez vu pourquoi il est important de faire les vidanges tous les dix mille il n'y a pas vingt mille il n'y a pas il ya 20 mille ou 15 mille tous les dix mille fait à vidange regarde pour l'autre c'est la même chose je suis sûr que c'est propre comme ça voilà donc j'ai nettoyé la surface ici tu vois là ici là c'est dommage comme je disais je ne pouvais pas tout ou tout attaquer parce qu'on n'a pas les pièces mais sinon moi j'aurais aimé démonter tout ce bordel tout 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 laisser que la foscule à cela et enlever les vis tu vois combien de vis 1 2 3 4 5 6 6 ici et après il y en a six comme ça il y en a six comme ça donc si si c'est ici tu vois on a les injecteurs et les brides tu vois les brides ils sont là mais tu vois l'huile l'orga de l'huile attend vraiment doit aller propre en fait c'est pas les joints d'injecteurs non il ya plein de gens qui se trompent c'est la foscule à ce qui fait étanchéité et s'il est comment s'appelle c'est les guides parce que tu en as un ici il y en a un de l'autre côté aussi c'est eux qui sont morts c'est eux qui font plus étanchéité en fait c'est pour ça quand tu restes en moteur au moteur moi j'aurais aimé le faire mais on n'a pas les pièces on aurait commandé 2 4 6 8 8 guide 8 guide 9 c'est les tiges filetées là avec cela neuf refaire la foscule à cela il y aurait plus de problème de l'huile mais c'est pas grave ce que je vais faire moi maintenant je vais voilà donc je vais je vais remonter là bas parce que je vais nettoyer le cache culbuteur là bas je vais remonter voilà sur l'autre vidéo là je vais faire la bonne gère le collecteur d'admission collecteur d'admission qui est là parce que comme je vous ai dit on a les joints aussi neufs du collecteur d'admission sont là donc je vais démonter le collecteur d'admission mais ça je le ferai après parce que pour l'instant je vais finir le cache culbuteur nettoyer comme neuf à mes bouchons j'ai nettoyé donc tu prends ton ressort neuf tu mets dedans tu prends ta membrane attention il ya un sens donc ça va comme ça tu vois tu la pose avec un tournevis plat tout doucement pas trop forcé une fois que tu sens qu'elle est en place sans forcer tu mets ça voilà c'est en cache culbuteur une oeuf est à économiser au moins 60 balles par rapport aux joints qui étaient achetés quand tu mets le bouchon attention il ya un sens si tu te rappelles pas quand tu as démonté l'ancien exemple tu vois cette croix là tu vois faut qu'elle soit en face de droit c'est tout simple c'est pas compliqué en face de toi comme ceux ci par rapport aux capuchons tu vois il ya un trait tu vois ce trait là faut qu'il soit droit comme ça en fait voilà faut qu'il soit droit tu peux pas le mettre comme ça attention alors comme ça tu peux pas donc tu le mets comme ceci le trait voilà petit clip donc tu appuies ça va être comme ça le repère donc tu appuies jusqu'à que ça se clip c'est bien comme il faut ici tu vérifies tac tac c'est bon ton cache culbutaire est prêt on va mettre le joint le joint pareil tu peux pas te tromper et un sens ça et ça il ya un côté plus près du boulon et un côté plus loin du boulon pas de bête comme ceci tu vois c'est pas compliqué du tout tu vois après va falloir l'aligner bien sûr avec demain on pourra le remonter c'est la fin j'ai nettoyé les évacués sont d'eau nickel pour là c'est la même chose c'était boucher avec des feuilles moires non c'est parfait donc l'appareil avec plein de feuilles mortes de merde la baie du barbrise nettoyer comme ça on remonte tout comme neuf